Qu'allez-vous faire, Daniel Cochard, pour célébrer ce 35e anniversaire? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? D'abord, présenter des bons films, d'abord. Donc là, on a une sélection qui, je pense, tient bien la route. On va commencer avec le film d'André Forcier, qu'on a déjà annoncé, Coteau rouge. On va faire un hommage à Ginette Renaud, également à l'ouverture. Vers la fin du festival en clôture, on aura Catherine Deneuve. Donc il y a un certain nombre de personnalités qui vont venir et qui vont donc nous honorer de leur présence. Donc l'anniversaire s'inscrit dans la continuité? Absolument, absolument, oui. Oui. Alors Ginette Renaud, ça, c'est une belle trouvaille. Elle a quand même sa marque, même si elle n'a pas fait beaucoup de films. Elle a quand même fait un certain nombre de films qui ont eu beaucoup de succès en même temps. Oui, voilà. Et je pense qu'elle a une personnalité qui fait qu'elle est très attachante en même temps. Oui. Je pense que les gens l'aiment. C'est très drôle que vous parliez en même temps, dans la même phrase, de Catherine Deneuve et de Ginette Renaud qui sont assez loin l'une de l'autre sous certains aspects. Oui, mais en même temps, ce sont deux personnes qui s'inscrivent dans la durée. C'est-à-dire que Ginette Renaud a aussi toute une carrière de chanteuse derrière elle. Elle a une carrière extraordinaire. Donc c'est toutes les deux. Et Catherine Deneuve aussi a commencé très jeune. Et elle est passée à travers... Je veux dire, on sait qu'au cinéma, c'est difficile pour une femme de vieillir. Oui, c'est vrai. C'est plus facile pour les hommes. Avouez, hein. Ben, Simone de Ciret, c'est quand même assez bien débrouillé. Oui, c'est vrai. Certaines se débrouillent bien, mais je pense que pour la majorité, c'est dur. Oui. Et donc, elle, elle a réussi à passer par toutes les étapes, en fait. Et elle est toujours là. Et c'est vrai que c'est dû au fait qu'elle a bien su choisir... Je pense qu'elle a bien su aussi prendre des risques à certains moments. C'est-à-dire qu'elle a travaillé avec très jeunes réalisateurs. Elle accepte de travailler avec des réalisateurs qui sont à leur tout premier film, parfois avec des petits budgets. Donc elle a ce mélange de grands films dans sa filmographie, puis avec des réalisateurs très connus, puis aussi des coups de cœur, probablement. Elle fait place aussi à la nouveauté, au renouveau. Oui, tout à fait. Alors, que souhaitez au festival un autre 35 ans? Un autre 35 ans? Non, mais enfin, bon, là, pour moi, ce serait quand même difficile. Mais ce que je veux dire, c'est que, oui, qu'on continue. Bon, évidemment, comme je mentionnais aussi qu'il y a toutes les nouvelles technologies qui font qu'il y a des changements qui se dessinent au niveau de tous les supports de ce qu'on reçoit. Donc, je ne sais pas de quelle manière ça peut affecter à la fois la distribution en salles, mais ça, il y aura un débat là-dessus. Et puis aussi les festivals, parce que dans la mesure où maintenant, c'est plus des 35 ans, c'est plus le même support, et on nous les envoie, et puis on va même pouvoir bientôt nous les envoyer directement sur un serveur, la façon de travailler est totalement différente. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501